Voici une carte du monde musulman où nous faisons figurer les sunnites et les chiites, qui représentent entre 12 et 15% de la totalité des musulmans. Alors qu'est-ce qui différencie les chiites des sunnites ? Quelle est l'origine de la scission entre ces deux branches de l'islam ? Quand le prophète Mahomet meurt à Médine en 632 et n'a laissé aucune directive quant à sa propre succession, ses compagnons décident d'élire l'homme le plus vertueux à la tête de la jeune communauté musulmane et c'est ainsi que naît la fonction de calife, c'est-à-dire successeur du prophète. Les premiers califes seront Abu Bakr, Omar, puis Othman. Ils porteront la nouvelle religion bien au-delà de la péninsule arabique et en 656, Ali, qui est le cousin et le jante du prophète, devient le quatrième calife. Il est immédiatement contesté par une partie des siens, mais aussi par Mouaouia, le puissant gouverneur de Syrie. Ce différent conduit à la bataille de Sifin en 661. Ali est alors écarté du pouvoir et meurt peu après. Mouaouia en profite pour se faire reconnaître calife et met en place un pouvoir héréditaire. Eh bien, c'est là la naissance de la dynastie des Omeyades qui régnera à Dama jusqu'en 750. Eh bien, à partir de ces faits historiques, vont s'opposer deux conceptions au sein de l'islam. D'un côté, ceux qui considèrent que le calife doit être choisi pour ses qualités morales, religieuses, politiques, ce seront les sunnites. De l'autre, ceux qui estiment que la communauté musulmane doit être dirigée uniquement par un descendant du prophète, ce sont les partisans d'Ali et en arabe, Shia Ali, ce qui va donner le mot « chiite ». De cette scission pour le pouvoir émerge un mouvement religieux à la mort d'Hussein, le fils d'Ali, assassiné à Kerbala en 680 par le calife Omeyad Yazid. C'est l'acte fondateur du chiisme. Merci.